Bonjour, samedi dans le parking de Chartres, je vous avais dit dans le dernier vlog que même si je suis en prod, je voulais au moins un jour, soit le samedi, soit le dimanche, enfin c'est du temps aussi avec Eric, donc c'est là, c'est samedi et demain dimanche, je ferai à fond les box. Merci, j'ai très envie de manger des nachos et ici il y a le nopal, un restaurant de tacos, mais en plus c'est des tacos assez artisanales et c'est excellent. C'est normal que tu marches comme Robocop, j'ai l'impression que tu as les bras écartés, nous arrivons, normalement ça on continue jusqu'à 2h du mat, ça va, les décos de Noël sont déjà sortis, le nopal, taquera, bar et tacos, c'est ça. J'ai pris avec légumes, il y a les possibilités de faire viande rouge, alors là c'est les quesadillas, j'en profite, il n'y a pas de musique, j'ai pris des haricots rouges, Donc en dessert, il a pris un tec paf, t'as le café gourmand, t'as le champagne gourmand et t'as le tequila paf, par contre généreux au niveau des desserts. Non, non, tu paf, allez hop, tu paf, c'était très bon, très confieux, t'as apprécié quand même ? Oui, quand même parce qu'on a... Tu rigoles, j'ai trop apprécié. On a énormément mangé, on va se balader un peu, mais il fait vraiment froid, très froid. Et j'ai repéré un petit magasin, un peu de déco, je vais également peut-être tenter, parce que la dernière fois à Chartres, le Sephora, il était en travaux, j'ai pas pu y aller, et toi du coup, tu vas faire quoi ? FNAC. Peut-être FNAC, ouais. Tu veux pas venir avec moi ? Non. Dans la petite boutique ? C'est trop haut ? Non. Je comprends. Je suis chez Daman Frères et je crois que vous allez me faire vraiment plaisir, bonne envie hein. Bon par contre, il y a énormément de monde, forcément tu sens que les gens commencent là, à faire des petits tiades. J'ai trouvé un coffret sublime. Il y a le deuxième à Marron. Sans doute, je mets les strips dans le calendrier de l'Avent. Là, je vais aller à la boutique que j'ai réveillée tout à l'heure. Le petit souk. Alors, il y a plein de petits éléments décoratifs, différentes ambiances. Vous voyez l'idée ? Allez. Nous sommes revenus. Il est 7h moins 10 en fait. On a très très peu traîné dans Charles de Jailles Cahiers. Et voilà, j'ai fait Sephora, je suis ressortie. Si, j'ai été chez Kiko parce que souvent j'entends parler de Kiko et c'est vrai que c'est pas une marque vers laquelle je vais. Et je crois que j'ai trouvé, j'ai pas testé sur moi, un rouge à lèvres. Et un crayon à lèvres. Alors, je ne l'ai pas testé. Je l'ai pris comme ça par rapport à la teinte. On testera ensemble, peut-être demain matin. Je ne sais pas si là ça rendra. Oui, donc on est passé aussi en rentrant. On est resté au moins 1h30, 2h chez ma maman. Puisque je devais lui prendre une crème cicatrisante, bref. Que je suis allée lui déposer. C'est bizarre le cadrage là. Je vais vous montrer la merveille. Alors celle-ci, ça sera pour ma maman. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour son calendrier de l'Avent. J'ai eu un tel coup de cœur. Je vous laisserai, c'est déjà emballé. Très joliment emballé. C'est la brûlerie Chartres. Ça sentait bon. Pas parce que ça sent le café, bien sûr. Le grain de café. Je vous dis, moi, c'est une de mes odeurs préférées. Le café du matin. Donc, je ne sais vraiment pas si vous êtes prêts. Moi, je ne l'étais pas. C'est une collaboration exceptionnelle entre Daman Frères et Versailles. À très boudoir. Alors déjà, moi, je vais garder un objet décoratif absolument somptilleux. La tranche. Donc, il est écrit Versailles. On a des infusions, ce que je prends. Il y a quelques thés. Mais tant pis. Parce que moi, je ne prends pas de thé. Vu que j'ai pas de fer dans le sang. Il faut éviter la théine. Il faut surtout l'espacer avec les repas. Comme je ne veux absolument pas habiller cette merveille. Je l'ai à peine ouverte. Ça sent tellement bon. Je vous remonte parce que c'est beau. On va découvrir ensemble. Je ne sais pas comment. Oh. Comment ça se prépare ? C'est magnifique. Rien que les paquets individuels aussi. C'est pas mal. Tisane du Roi. Écorce d'orange. Pétales de fleurs. Citronnelle. Feuilles de cassis. Fleurs d'oranger. Écorce de bergamote. Arômes fruits rouges. On a également le thé vert joli coeur. Macaron cassis violette en thé vert. Nous avons un autre thé vert. Ah il y a pas mal de thé vert quand même. Nuit à Versailles. Et chez Kiko. Creamy lipstick. Très bien. Je découvre même au niveau du packaging. Ah ouais mais c'est carrément mes couleurs. Petite odeur. Oh ça me rappelle mon coupée quand j'étais petite. Charotte aux fraises. Un peu. J'adore. La couleur. Et le crayon. Pareil. Je l'ai vraiment très très rapidement choisi. C'est joli. Et la couleur me paraît pas mal. Si si. Pas certaine que vous vous rendiez bien compte. Ouais c'est parfait pour moi. Parfait. Demain. Demain. Je le mets. Et on en parle. On constate. J'en ai tant parce que je suis pas habituée. J'en ai pour 19 euros. Les deux. Je trouve que c'est très correct. Il s'est pris. Deux bébés pas marvelles. Il m'expliquait en fait. Elles sont belles. Que c'est le créateur de ces BD. C'est Kenyon Reels. Donc d'ailleurs on. Je pense qu'il s'est bien inspiré de lui-même. Parce qu'il y a des similitudes. Tome 1. Tome 2. C'est le nom. Voilà donc pour nos petits achats. Vu qu'on a énormément mangé. Enfin vraiment j'ai toujours pas digéré. C'était bon hein. Mais trop. J'ai pas pris de dessert moi. C'était pas possible. Je pense que ce soir ça va être. Soit des petits pois. Soit de la soupe. Mais rien de fou quoi. Ah peut-être une petite infusion du roi. Ça c'est possible. La petite infusion du roi. Oh putain. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait les illustrations si j'incline. Il y a de la 3D. Avec les petits éléments dorés. Oh la la la. C'est fabuleux. Voilà j'ai jeté le sac. Et j'ai mis le petit roulement comme ça. J'ai hâte qu'elle l'ouvre. Je suis en train de payer mon repas de ce midi. Je crois qu'il était un peu épicé. Oh la la la. J'ai des brûlures. Donc ça va être brocoli et un oeuf. Avec une petite tranche de pain complet. Voilà. Oui. Bonjour. Dimanche matin. Il doit être 10 heures passées. Donc j'ai bien avancé. Et là j'ai fait le test avec le rouge à lèvres. Donc je l'ai mis sur Insta avant après. Donc parce que souvent. J'ai. Et même dans ma vie. De tous les jours. On me dit oui. Est-ce que tu as refait tes lèvres. C'est bizarre. On dirait qu'il y a des injections. Donc non. On trouve que quand on touche à ses lèvres. Je parle de mettre. Je parle de l'acide hyaluronique. Le genre de truc. Ça te déforme. C'est vraiment. Ce qui. Te déforme. Le visage. De base. J'ai des lèvres. Qui sont très peu marquées. Qui sont un petit peu volumineuses naturellement. Mais très peu marquées. Et assez pâles. C'est pour ça que je mets toujours un contour. Et en faisant mon contour. Forcément. À un moment donné. J'ajuste. Et c'est peut-être ça qui donne le volume. Donc vous verrez le avant après. Donc mes lèvres nude. C'est sur Insta. Enfin non. Je ne l'ai pas encore refait. Mais je pense qu'au moment où la vidéo sortira. Elle sera faite. Et sinon. J'ai l'impression qu'il est pas mal. Il correspond un petit peu au rose. Que j'aime bien. Le truc. C'est que le contour des lèvres. Il s'estompe très difficilement. Il faut que tu mettes un agent. Donc hydratant. Pour pouvoir le travailler. Sinon. Il est vraiment pas évident. Sinon. Mon programme du jour. Bah je vais m'avancer. Comme prévu. Là. J'aimerais. Avant que ça ferme. A l'air inter. Vite fait. Pour m'acheter juste des oeufs. Et du lait végétal. Noisette. Oh voilà. Il faut juste que je me motive. Je pense qu'il fait très très froid. Qu'est-ce que c'est ce petit chat qui regarde sa mère ? Qu'est-ce que c'est ? T'as demandé l'autorisation à qui ? Oui parce que j'avais mis le projecteur. Je l'ai même pas utilisé. Ça faisait des reflets avec mes lunettes notamment. Ça va ? Tu t'installes ? Tu fais quoi ? T'es en forme ? Tu dis bonjour ? Ouais d'accord. C'est toujours une ambiance particulière. Le inter. Le dimanche matin. Mais ça va. C'est agréable. Qui c'est qui va prendre le dernier pain sportif ? Avant que je ne parte faire les courses, Eric m'a lancé un défi. Il m'a dit tu peux me ramener un pain. Mais un pain genre un peu fun. Tu vois c'est dimanche. J'ai pas compris sa demande. Donc vu qu'à l'inter on n'est pas sur du pain fun. Je vais aller en ville. Il y aura plus de choix. Et potentiellement si la belle pâtisserie est ouverte. Je vais peut-être lui faire plaisir encore plus. Je viens de nettoyer l'objectif. C'était peut-être flou. Donc oui elle est ouverte. Vous voyez ça c'est le déjeuner sur l'herbe. Et dedans il y a du moelleux aux amandes, moelleux au chocolat, nappé d'orange. Je l'ai déjà pris à plusieurs reprises. C'est un chef d'oeuvre. Alors. Le pain sportif. Attends. Il y a 30%. Merde j'ai pas vu ça sous-entend qu'il faut que je le mange. Il faut que je le mange rapidement. Question existentielle. Est-ce que vous pensez que le pain sportif peut être mangé par une non-sportive ? Ça c'est intéressant. Mes petits œufs. Le ailé végétal que je préfère. Donc celui à la noisette. Je vais te faire sortir. Il est en train d'essayer de dégommer les petits gâteaux. Mesquire. J'ai pris cette salade. Elle m'a donné envie. C'est des bowls. Salade bowl poulet, quinoa poulet, coriandre, amandes, avocat, sauce huile d'avocat et citron. Du cranberry pour le matin. Au niveau des gâteaux. Donc j'en ai pris trois parce que je pense que je ferai une petite pause cet après-midi vers 16h. Et j'irai apporter le dessert préféré dans un mois. Pour faire une petite pause. Et puis pour passer un peu de temps avec elle. Sans mille feuilles. Moi je suis pas faite. Je trouve ça un écœur parce que crème pâtissière. Et Eric un éclair au chocolat. Moi j'ai pris un tout petit sablé comme ça. C'est la fille qui est tout petit sablé. Il est pas gérable. Descends Jack. Vraiment je vais me fâcher. Non laisse moi c'est mon gâteau. Donc pour Eric son pain exceptionnel. En fait au début je voulais prendre le tigré qui est très beau. Mais il est à base de crème. Donc j'ai pris celui-là c'est... Descends. Voilà voilà. Vous allez mieux voir. Et c'est vrai qu'apparemment celui-ci il est exceptionnel pour ceux qui aiment. Là et moi donc c'est celui-ci. Super bon, très élaboré. Il a comme des petites écorces d'orange. Tu viens vérifier l'originalité du pain. C'est quoi comme pain ? Alors en fait il y avait un fauve. Mais c'était à base de crème. Je ne savais pas j'ai pas pris. C'est celui-là que j'ai pris. Ok, pas de réaction. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un version tradi. Très onctueux, très bon. D'accord très bien. Il y a le sportif. Très bon comme moi. Voilà. D'après toi lequel est pour toi ? Les 3. Exactement. J'en étais sûr. Il est 15h30. J'ai bien avancé. On va donc chez ma maman. Et je peux vous dire que ça, j'ai vraiment hâte d'être le premier pour ouvrir un petit biou. Il est retourné à sa place. Il aimait être là. Pourquoi ? Parce qu'il a ses potes. Ici, ici et ici. De retour de chez ma maman. C'était bon. La petite pousse dormante. Là, j'ai amené les gâteaux. Il est 5h20. Je me fais une infusion. Une infusion du roi. Gingembre. Et après, je monte. Je vais continuer. J'aimerais bien me faire une petite session jusqu'à 19h. Il faut que je me trouve le lampadaire. Est-ce que vous avez vu ? Ça marche pas la lumière dans la pièce de prod. J'en vais dans le grenier. Oula ! Ah oui, ah oui, ah oui. Tu parles de qui ? Regarde la couleur. L'infusion du roi. Attends, je vais vous montrer. Arrête de faire rouge à chaque fois. Une mare. Une mare. Pourquoi c'est vert comme ça ? Attends. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que ça ? Ah, feuille de cassis. Vous voyez, la couleur a encore changé. C'est drôle. Et toi, t'es drôle ? T'es un booby ou en tout cas un ? Ah, elle est beau celui-ci, disons. Elle est très très bonne. Tu vas venir aider maman à faire la prod ? Un petit peu avec tes papattes ? Et bien voilà, je vais pouvoir continuer à bosser. En plus, je trouve que ça fait une petite ambiance hyper chouette au boulot. Lundi matin, hier soir, j'étais dans une très bonne dynamique de prod. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je n'avais plus de papier bulle. Donc indispensable pour l'un des articles. J'ai quand même très bien avancé. Donc ce matin, je vais aller déposer cette fournée à la poste. Après, je vais à Brico, je pense, chercher le papier. Et pour le moment, je vais déjeuner. Je vais me faire ce petit pain qui est déjà tranché au four. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, ça me semble bien, ça. Ah ! Quelle confiture ! Je note. Ce pain grillé, là. Il est exceptionnel avec le beurre. Waouh, waouh, waouh ! Je suis obligé de l'enfermer. C'est invivable le matin. Il s'est tout volé. Je crois que c'est le moment d'y aller, là. J'espère que la voiture n'est pas trop loin. Bon, ça, c'est fait. Direction Brico, je pense. Euh... Ouais, ça m'a l'air bien. 10 mètres, ça devrait suffire. Ouais. Allez, go. Je sais plus où je vous ai laissé. On est toujours lundi, hein. C'est pas ça le problème. Ah si, Brico, tout ça, je suis entrée, on a mangé. J'ai commencé un petit peu de la prod. Là, il faut que je retourne à la poste pour payer mon dépôt de ce matin. Et après, bah, il faut que je montre le vlog, là, que vous êtes en train de regarder. Donc, ça va prendre du temps. Euh... Ce qui veut dire que... Pardon. Voilà. Je vais arrêter ce vlog maintenant. Euh... J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça, évidemment, en commentaire. Je vous lirai, je vous répondrai. Je vous dis donc à mercredi pour la suite des aventures. Allez, bisous. Ciao.